Vous êtes sur RTL. « Combien de minutes il y aura à l'émission publicitaire ? Quel en sera le tarif ? À quel moment elles passeront ? Comment elles seront présentées ? Quel en sera le contenu ? » 1er octobre 1968, juste avant le journal de 20h, apparaît sur les télévisions françaises le premier écran publicitaire. Une marque fait partie de l'aventure de la pub dès ses débuts, la marque Boursin. En 68, la plupart des pays occidentaux autorisent déjà la diffusion de la publicité à la télévision. La France est en retard, le premier ministre Georges Pompidou en a conscience. Avec la publicité, il veut développer la consommation et les recettes des chaînes de télévision. De longs débats s'engagent à l'Assemblée nationale. Le citoyen téléspectateur qui a décidé de faire l'acquisition d'un poste qui lui coûte 200 000 francs ne pourra échapper à la publicité qui se déroulera dans le temps. C'est aussi de la liberté de l'information qu'il s'agit, de la liberté tout court et de la démocratie. Le publicitaire Jacques Séguéla s'en souvient. Ça a été un débat sociétal incroyable avec la bataille d'Arnani, les cassis que jamais on touche au cerveau de nos enfants. Et puis les modernos dont j'étais en disant, écoutez, regardez l'Amérique et le reste du monde. Et ce jour du 1er octobre 1968, Jacques Séguéla était devant sa télévision. Pour moi, c'était l'avenir de la télévision parce que, un, ça les a financés. Et deux, ça a ouvert l'imaginaire français à ce moment tellement émouvant. Pour moi, c'est comme quand Armstrong a mis son premier pas sur la Lune. Moi, j'ai mis mon premier pas dans le spot publicitaire. J'ai créé mon agence à ce moment-là. Plusieurs produits se succèdent juste avant le journal de 20 heures, dont le fromage de la marque Boursin, avec une publicité pour le moins agaçante. Du Boursin, du Boursin, du Boursin, du Boursin ! Du Boursin, répété 17 fois par un acteur en pyjama qui se précipite en pleine nuit vers son réfrigérateur. La répétition, c'est d'enfoncer une marque dans la tête d'un consommateur comme on enfonce un clou dans un mur. La marque Boursin profite du développement de la publicité à la télévision. Et pendant 20 ans, les slogans se déclinent autour du pain, du vin et du Boursin. Jusque dans les années 90, où pour des raisons de santé publique, la loi Evin limite fortement les publicités liées à l'alcool. L'influence de l'alcool en matière de conduite, il y a l'influence de l'alcool sur l'apparition de maladies cardiovasculaires, de cancers ou autres. Claude Evin, le ministre de la Santé de l'époque. Ce que j'ai présenté dans la loi qui a été publiée en 1991, c'était d'une part l'encadrement de ce sur quoi on pouvait communiquer. Le taux d'alcool, c'est-à-dire le producteur, etc. Mais qu'il n'y ait pas une présentation de l'alcool de manière attractive. A l'époque, il y avait de la publicité indirecte qui était ma chemise contre une bière, par exemple. Des bulles pour la fête. Et à l'époque, les débats se cristallisent autour du vin cité justement dans la publicité pour le Boursin. La marque retire son slogan. Du pain, du vin et du Boursin. Est-ce qu'il y a un plus beau slogan dans le monde ? Jacques Séguéla et Claude Evin gardent leur position sur ce sujet. Monsieur Evin, je crois que vous avez sauvé beaucoup de vies. Mais laissez quand même le vin un peu, quand il est comme ça, placé dans le slogan, laissez-le exister. Moi je peux entendre ça, la réflexion de Jacques Séguéla. Ce que je dis simplement, c'est qu'on ne peut pas avoir des messages qui se contredisent. L'objectif n'était pas pour Boursin vraisemblablement de faire consommer du vin. Simplement, c'est vrai que l'association des trois, par ce type de publicité, si vous voulez, on banalise un produit. La loi n'a pas empêché la marque de poursuivre son développement à la télévision avec des slogans. Tel du pain, du Boursin, c'est sans fin. La pub à la télé. Longue histoire. Les chroniques signées à Néaïs Bouissoir retrouvées dans son livre, Les histoires insolites des marques. C'est un livre RTL. C'est un livre RTL. Les histoires. Les histoires. Les histoires. L' chapters.